Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweetie, et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vais vous proposer une recette qui n'est pas une recette sucrée, mais une recette salée. C'est vendu le fait que j'habite depuis 3 mois tout seul, et que je n'arrive pas à consommer tout ce que je produis comme gâteau. Voilà, ces dernières semaines, j'ai mangé assez de gâteau pour l'année, je pense que le gouta est dépassé, c'est fini maintenant. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle je vais commencer à faire des recettes salées aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme ça je vois ce qui vous intéresse. La recette que je vous propose aujourd'hui nous vient du célèbre chef Gordon Ramsay, et c'est sa façon de faire les oeufs brouillés qui est tout simplement délicieuse. Alors suivez bien les étapes, c'est parti ! Et je commence par m'occuper de la grosse tranche de pain. J'ai pris ici un pain avec du goût, un pain gris aux graines. Je pense qu'il y avait des graines de tournesol et des graines de pavot. Je vous conseille d'éviter le pain blanc et de prendre aussi un pain avec beaucoup de goût. Je coupe une grosse tranche de ce pain, environ 3-4 cm d'épaisseur je dirais, avec un couteau-ci. Je récupère la tranche et je vais la griller pour qu'elle soit bien croustillante. Si vous avez un toaster parfait, c'est beaucoup plus facile, utilisez-le bien sûr. Je n'en ai pas pour le moment donc je l'ai fait à la poêle avec un peu d'huile d'olive pour avoir une belle coloration. Je m'occupe en même temps de faire confier mes petites tomates cerises. Une fois que ma tranche de pain a bien coloré, je la retire de l'induction. En principe les tomates auront assez coutes également. Place aux oeufs brouillés. Généralement je compte 2 oeufs par personne. Ici Gordon Ramsay en commande 3. Je les casse dans un petit poêlon, j'ajoute un peu de beurre, j'ai mis entre 20 et 30 g plus ou moins je dirais. Et puis je mets mon poêlon sur l'induction et commence à mélanger. Point très important, je ne sale qu'une fois la cuisson de mes oeufs fini. Si je sale maintenant, mes oeufs vont rendre de l'eau ce que je veux absolument éviter. Ou plutôt ce que le chef veut éviter. Et je mélange comme ça à feu moyen mes oeufs et mon beurre. Une fois que le fond commence à cuire, je sors de mon induction et continue à mélanger. Étant donné que la chaleur se trouve dans le fond de mon poêlon, les oeufs continuent à cuire même hors du feu. Je fais des allers-retours comme ça entre l'induction et mon plan de travail de sorte à ce que mes oeufs cuisent lentement sans être brusqués. Une fois que mes oeufs ont bien cuit, je les sors du feu définitivement cette fois-ci et y ajoute une grosse cuillère à soupe de crème épaisse. La crème épaisse va arrêter la cuisson des oeufs en plus d'ajouter du goût et y apporter une texture très crémeuse. C'est seulement à cette étape-ci que le chef assaisonne avec un peu de ciboulette, du sel et du poivre. J'ai mis un peu trop de sel pour ma part donc ne vous référez pas à la vidéo pour cette étape. Maintenant vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter d'autres herbes, persil, coriandre, un peu d'eau de muscade. Vous faites absolument ce que vous voulez. La raison pour laquelle je vous montre cette recette est principalement la cuisson des oeufs très lente qui ajoute vraiment un plus ainsi que le fait de ne s'aller qu'à la fin, ça change vraiment tout. Sur une assiette, je dépose mon pain, mes oeufs brouillés et mes tomates confites. Gordon Ramsay accompagne ses oeufs avec un gros champignon poêlé. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bon appétit ! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines recettes. A très vite ! Comment y aller ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.